Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner aux calculs littérales et aux équations à partir d'un petit exercice de vrai ou faux. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit, justifie tes réponses. Et premièrement, x² est toujours égal à 2x. Donc ça c'est faux, parce qu'on peut tout de suite trouver un contre-exemple. Par exemple, si on prend x égale 3, et bien alors 3², ça nous donne 9, alors que 2x, donc 2 fois 3, ça nous donne 6. Donc ce n'est pas toujours vrai que x² est égal à 2x. Ensuite, 5x, le tout au carré, est toujours égal à 5x². Alors ça c'est encore faux, parce que la différence c'est que dans le deuxième cas, le carré est simplement placé sur le x, alors que dans notre premier cas, le carré concerne à la fois le x et le 5. Donc en réalité, 5x², le tout au carré, c'est égal à 5x multiplié par 5x, et donc c'est égal à 25x², et pas simplement à 5x². Vous voyez, le 5 est également multiplié au carré. Ensuite, on a 8x-3 est toujours égal à 5x. Donc ça c'est également faux. On peut prendre par exemple x égale 2, x égale 2, et on va voir que ça ne fonctionne pas. Ça nous donne 8 fois 2, moins 3. 8 fois 2, ça fait 16, moins 3, ça nous donne 13. Et 5 fois 2, 5 fois x, c'est égal simplement à 10. Donc on voit bien que les deux résultats ne sont pas identiques, ce n'est pas toujours égal, 8x-3 n'est pas toujours égal à 5x. Ensuite, 18x est toujours égal à 2 fois x fois 9. Donc ça, ça marche. En effet, c'est une propriété de la multiplication. On peut décomposer 18 en 2 fois 9, ça revient au même, puisque 18x, en réalité 18, c'est 2 fois 9. Et donc on conserve les propriétés de la multiplication avec notre x qui suit. Donc ici, ça fonctionne. Ensuite, 2x² plus 9x est toujours égal à 11x³. Donc ça, c'est faux. On va simplement se laisser un petit peu plus de place. On ne peut pas additionner comme ça des carrés et des cubes. On va prendre un contre-exemple très simple avec par exemple x égale 2. On voit que ça nous donne 2 fois 2² plus 9 fois 2. Ça nous donne 2 fois 2², ça fait 8. Et 9 fois 2, ça fait 18. Donc on a 8 plus 18, 26. Et par contre, si l'on fait 11 fois x³, notre x qui est toujours 2, ça nous donne 11 fois 2³. 2³, c'est égal à 8. Ce qui nous donne 11 fois 8, c'est égal à 88. Et on voit donc que 26 et 88, ça ne correspond pas, ce n'est pas égal. Donc l'affirmation n'est pas correcte. Et enfin, 4x² plus 5x plus 9 est toujours égal à 9 plus 4x² plus 5x. Là, on a simplement réordonné. En effet, on peut le faire, c'est une propriété de l'addition, s'il n'y a que des additions. Donc c'est vrai. On peut simplement le vérifier en prenant encore une fois notre x égale 2. Et on va voir que ça fonctionne. Ça nous donne 4 fois 2² plus 5 fois 2 plus 9. 4 fois 2², ça fait 4 fois 4, 16. Plus 5 fois 2, 10. Plus 9, simplement plus 9. 16 plus 10, ça fait 26, plus 9, ça fait 35. Et on a de l'autre côté, 9 plus 4 fois 2² plus 5 fois 2. 4 fois 2², ça fait toujours 4 fois 4, ça fait 16. On a notre 9 au début. 5 fois 2, ça fait 10. On a 9 plus 16, 25. Plus 10, ça fait bien 35. Donc les deux résultats correspondent, ça fonctionne. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501